Une vague connexion entre les dernières paroles et les épitaphes. La première, donc, est les dernières paroles. Si on était sérieux, mais ce n'est pas mon but cet après-midi, on verrait qu'il s'agit d'un phénomène de très longue durée, que les Grecs, les Romains, recueillent de prétendues dernières paroles, qui sont à 99% apocryphes, je n'ai pas besoin de vous le dire, ce n'est pas en agonisant que vous allez préparer des mots définitifs pour passer à la postérité, mais justement, les dernières paroles sont quelque chose qui a été senti comme étant pour la postérité. Le mourant ne s'adresse plus aux vivants, il n'y a qu'une seule, que je ne vais pas citer longuement, une seule qui me plaît, mais elle est peut-être aussi fausse que les autres, c'est parce qu'elle a un long avenir, ce sont les dernières paroles d'Auguste, l'empereur romain, qui sont connues, c'est « Plaudite acta est fabula » « Applaudissez, la pièce est jouée ». Bon, ça, c'est un long avenir, on dit encore, « est finita la comédia » en Italie, « La pièce est jouée », ça s'en va justement vers l'idée du théâtre au mundi, l'idée que le monde est un théâtre, et donc à la fin de la vie, je peux considérer que le rideau tombe. Bon, mais peu importe, je vais commencer un peu gravement, et je vais vous citer en détail quelques dernières paroles, ce qui va m'obliger d'agoniser une fois ou deux devant vous. Bon, Socrate, comme vous le savez, a d'abord, il a dit deux choses, il a dit, du moins c'est ce que rapporte l'apologie, un bon pythogoricien, ayant pris la ciguë, j'ai ouï dire qu'il faut mourir en silence, ce qui était une bonne idée, et cependant il rajoute une parole que depuis 25 siècles, « Les philosophes creuses », une parole toute simple, il dit à Criton, « Criton, nous devons un coq à Asclepias, à Esculapes, ne l'oubliez pas. » Et depuis 25 siècles, on spécule à la fois sur le silence qu'il a promis, et sur cette dernière phrase concrète, qui est justement qu'Esculapes lui a procuré la ciguë, ce qu'il appelle Dieu de la médecine, qui va lui permettre de mourir tranquille. Bon, alors donc, les dernières paroles des hommes de renom face à la mort, c'est quelque chose qui a en effet à faire avec ce que nous appelons sociocritique, qui va bien au-delà de la littérature reconnue ou canonique, c'est un objet depuis, en effet, 25 siècles au moins, d'herméneutiques pieuses et de fantasmes et de falsifications. Le mourant ne parle plus aux gens qui sont à son chevet, étendent l'oreille, mais il s'adresse à la postérité. Il y a très très peu de... Bon, comme vous le savez, c'est en effet ce que dit Villon dans le Grand Testament, qui meurt à ses lois de tout dire. Vous mourrez, vous pouvez dire un dernier truc, que les humains n'aimeront pas nécessairement. Je n'ai vu qu'un seul livre, mais il est allemand, donc érudit et sérieux, c'est Epitaph Kultur in Ouest, qui porte en effet sur les dernières paroles sur le lit de mort. La plus célèbre, parce qu'il me paraît tellement... Enfin, il me paraît... Il est paru depuis deux siècles, que c'est évidemment vrai et fausse. C'est la dernière parole de Goethe. Goethe agonise et on a tiré les rideaux, il ne veut pas mourir dans le noir. Il dit, merdicht, plus de lumière. Alors tous les gens de l'Aufklärung disent, mais voilà, ils réclament les lumières de l'avenir, et ça n'a pas empêché de mourir deux minutes après. Bon, il y en a qui sont tellement bêtes que je vous les passe, comme on le sait, ça c'est dans les romans du XIXe siècle, Napoléon meurt en murmurant Joséphine, et Joséphine tombe dans le coma en murmurant Napoléon. Ça, j'ai quand même la peine. Je vous recommande une phrase que j'ai trouvée chez Mark Twain, qui est en effet extrêmement drôle. Les men cannot always expect nothing. Il dit ceci, un homme ne peut pas, on ne peut pas attendre qu'en agonisant, etc., il va trouver une phrase définitive. Donc si vous avez la moindre réputation, la moindre notoriété, il vaut mieux que vous ayez préparé et appris par cœur vos dernières paroles pour parvenir à les râler d'une manière crédible, parce que sinon, les gens vont se dire, mais c'est absolument lamentable, enfin, ils meurent sans rien dire. Bon, je me suis intéressé dans mes recherches aux grands récits de l'histoire, et justement aux gens qui sont morts en attendant quelque chose de l'avenir, car le vieux problème des morts, c'est de se demander, oui, mais qu'est-ce qui va me survivre ? Et donc l'histoire, l'histoire avec un grand H, ou comme disait Georges Pérec avec une grande H, l'histoire vous donne un dernier espoir, et donc vous agonisez, et vous mourrez. Au XIXe siècle, vous remarquerez, tous les gens dont on raconte les dernières paroles sont morts heureux. Ils sont morts heureux, et tous les grands socialistes qui ont des dernières paroles ont été... Bon, d'abord, prenons justement Saint-Simon, pas le mémorialiste, le socialiste, il meurt sous Charles X, et il y a, à son chevet, Saint-Amand, Bazar et Olin de Rodrigue, on oublie un peu les noms des grands penseurs du Saint-Simonisme, et il meurt en... Il y a deux récits, une fois déjà, on sent que c'est apogriffe, deux récits sur les dernières paroles de Saint-Simon. Le premier est peut-être le moins invraisemblable, parce que c'est aberrant. Saint-Simon... La poire est mûre. La poire est mûre sur l'arbre des lois de l'histoire, n'est-ce pas ? Elle est tombée entièrement blette avec la chute du mur de Berlin, comme elle est mort aujourd'hui, mais... Donc, la poire est mûre, voulait dire... Autrement dit, d'une certaine manière, je ne meurs pas. La poire de l'histoire est mûre, etc. Et donc, ça va, tout va très bien. C'est une manière de dire, mais j'ai une autre source qui prétend que Saint-Simon a murmuré quelque chose d'à peine moins étrange. Enfin, il accompagna d'un geste expressif la phrase « Nous tenons notre affaire ! » Et puis il est mort. Bien. Mais j'en ai une meilleure, qui est celle du leader socialiste belge et médecin. J'ajoute médecin parce qu'il meurt de la tuberculose. En 1880, un médecin en meurt fort bien, comme tout le monde. La maladie est inguérissable. Et donc, il va râler un très long paragraphe. Il meurt de la tuberculose, c'est-à-dire que le souffle est un peu court, on peut dire. Un très long paragraphe en langue de bois. « J'ai un pied dans la fosse, mais jusqu'à l'heure de mon dernier souffle, je demande à être renseigné sur toutes les péripéties de la grande lutte que poursuit le prolétariat international pour la rénovation philosophique, politique et sociale de l'humanité, qui un jour connaîtra grâce à lui l'esplendeur du bonheur universel. » Et de toute évidence, la phrase était trop longue. Mais bon, donc, il est mort. Autre chose qui est, la plupart des dernières paroles sont rapportées par les ennemis du mort. Et particulièrement, l'un des plus grands vaincus de l'histoire, et qui est de ce point de vue-là un homme tout à fait sympathique, c'est l'empereur Julien, dit Julien l'Apostat. Julien l'Apostat meurt dans une bataille contre les chrétiens, et en agonisant, il dit, ce qui est totalement faux, mais qui est inventé par les théologiens chrétiens, « Viquisti Galier, tu as vaincu Galiléen, tu as vaincu Galiléen, » ce qui veut dire qu'il reconnaît lui-même que le christianisme est la vérité, et que son retour au paganisme était une grosse erreur. Bon, ok. Alors, je vous passe les innombrables dernières paroles sur quoi j'ai fait tout un livre des personnages de la Révolution française, du temps où ils avaient une seconde entre le moment où ils seraient guillotinés et le moment où ils montaient l'escalier qui conduisait à l'échafaud, on sait qu'il y a au moins les dernières paroles, je n'ai pas noté ici, de la reine Marie-Antoinette qui, marchant sur le pied du bourreau, dit, « Excusez-moi, monsieur. » ce qui prouve qu'elle avait une belle éducation, mais n'a pas empêché le bourreau de la guillotiner immédiatement. Bon. Alors, donc c'est ça, il y a plein de... en l'an 2 et en 3, vous faites des phrases, des phrases historiques extrêmement durables, si possible, comme Goujon et Rome, vous les connaissez bien sûr, ce sont les deux Jacobins de l'an 3, vont dire, ils vont se poignarder l'un l'autre dans un escalier, c'est compliqué, et en disant, « Je meurs pour la République. » Bien. Donc, une autre dernière parole, c'est François-Claudus Konigstein, que vous connaissez sous le nom de Ravachol, militant anarchiste, va être guillotiné, et là, vraiment, il y a eu un sale coup de la vérité, de la vérité officielle. Konigstein est placé sur la guillotine et prononce « Vive l'arrêt ! » Alors, le préfet du département, ça se passe à Évreux, télégraphie à Paris en disant, il a dit « Vive la République ! » Non. Il a dit « Vive la Révolution ! » Si c'est ça le moindre sens, c'est ça qu'il voulait dire, le malheureux. Mais, les deux dernières syllabes ont été arrêtées par le couperet de la guillotine. Jean-Baptiste Milière, dans la commune de Paris, meurt, fusillé par les hommes de Thiers, en criant « Vive l'humanité ! » Ce qui est encore mieux, peut-être, etc. Et je vous raconterai des tas de dernières paroles, mais je vais en garder une qui est un homme qui me plaît pour faire un film aujourd'hui. Si je faisais des films, il se passerait très peu de choses. J'aurais aimé ça. Des films vides dans lesquels le temps s'écoule sans que rien n'arrive, un peu comme dans « Il déserte » des « Itartani ». Et donc, c'est Bio-Varène. Bio-Varène est un homme très, au fond, mystérieux dans l'histoire, membre du comité de salut public. Il a dénoncé et conduit à la mort Danton et Fabre des Glantines. Il n'a pas eu le temps de faire autant pour Marat parce que Charlotte Corday l'a tué. Et enfin, curieusement, on oublie, il a dénoncé le neuf Termidor, Robespierre et tous ses copains. Il y en a 150 qui sont guillotinés et après avoir fait guillotiner tout le monde, Bio-Varène est envoyée à la Guyane, pays de Mme Taubira mais dont on appelait, qu'on appelait à l'époque la guillotine sèche. Guillotine sèche, ça voulait dire que si vous arrivez à la Guyane comme vous mouriez de la fièvre jaune au bout de trois mois, l'effet est le même et la République ne pouvait pas dire qu'elle vous avait fait exécuter et donc Bio-Varène arrive en Guyane en 1794 et l'idée de retourner en France ne lui vient pas vraiment parce qu'il a des ennemis partout, chez les jacobins, chez les royalistes, etc. S'il y a quelqu'un qui le hait, tous les Français le détestent. Donc, il est là en Guyane et il va survivre assez longtemps. En 1815, il apprend par un bateau qui passe que Napoléon, il avait refusé à Napoléon de retourner en France, que Napoléon a été vaincu et que le frère du roi dont il a voté la mort, Louis XVIII, vient de prendre le pouvoir de sorte que Bio-Varène se dit que rester dans une colonie française n'est pas très prometteur. Donc, il fout le camp. Il part en Haïti où il rencontre le président Boyer, le successeur de Pétion, auquel il tient, d'après les journaux de l'époque, les propos suivants. Votre problème, vous, à vous, les nègres, pour parler dans le langage de son temps, c'est que vous n'avez pas massacré assez de blancs. Même Boyer, si je puis dire, reçoit ce message avec une certaine stupéfaction. Bon, mais en tout cas, le voilà en Haïti. Il va survivre donc 40 ans aux quelques mois où il a présidé le comité de salut public et il a lui préparé ces dernières paroles. On sent qu'il les a préparées parce qu'il plagie une phrase célèbre de Montesquieu dans le dialogue de Krat et de Silla. Il dit ceci en agonisant. Il meurt de la dysentérie. qui n'insiste pas sur les détails physiques et une bande de la dysentérie en disant ceci. « Mes ossements du moins reposeront sur une terre qui veut la liberté, mais j'entends la voix de la postérité qui m'accuse d'avoir trop ménagé le sang des tyrans de l'Europe. » Ce qui veut dire qu'il redevient jacobin après 25 ans d'exil en disant « j'en ai pas guillotiné assez ». Ce qui est un peu fâcheux quand même. C'est son ultime regret. Je voudrais insister sur un point qui pourrait nous intéresse aussi, qu'il y a dans la littérature d'innombrables personnages de fiction, de personnages de romans qui meurent et qui agonisent. Et ceci mériterait, enfin, on pourrait aller regarder les dernières paroles. Et comme vous le savez, les meilleurs, je l'ai dit à Pierre, c'est le conventionnel G qui est en train de mourir. Mgr Myriel est à son chevet. Et le conventionnel, en agonisant, dit cette dernière phrase. « Oui, les brutalités du progrès s'appellent Révolution. Quand elles sont finies, on reconnaît ceci, que le genre humain a été rudoyé mais qu'il a marché. Maintenant, j'ai 86 ans, je vais mourir. Qu'est-ce que vous venez me demander ? » Et Mgr Myriel s'agenouille devant le Jacobin, ce qui prouve que c'est évidemment un prélat de fantaisie, mais il s'agenouille en disant « Votre bénédiction ». Mais quand il relève la tête, le conventionnel G est mort. Je vous rappelle aussi, mais pour terminer, que Citizen Kane, qui est dans le film de 1941, est fondé sur tout le film, sur l'exégèse des derniers mots du... Enfin, une série de flashbacks, comme vous savez, sur du personnage qui est Rosebud, le bouton de rose. Voilà. Alors ça, c'est suffi. C'est bien pour les dernières paroles. Je vais passer aux épitaphes dans une seconde. Les épitaphes sont une chose qui a une très très longue histoire, mais je vais prendre l'histoire moderne. Comme je dis, ça c'est une version pour la France, et donc j'ai été regarder dans les cimetières français, et vous allez comprendre dans une minute pourquoi et comment. Mais si vous voulez un cimetière superbe au Québec, je vous recommande le vieux cimetière de Hattelais. Il est entièrement abandonné. Il y avait une église, dit une petite note du gouvernement du Québec, il y avait une église, mais elle a brûlé au XIXe siècle. C'est un cimetière du XIXe siècle entièrement abandonné et sur lequel vous pouvez rêver. Car en effet, rêver dans un cimetière qui n'est pas une activité qui vous est fréquente a été, comme vous le savez, une des grandes pratiques des écrivains romantiques et pré-romantiques. Ils sont allés dans des cimetières. Mais je ne suis pas encore romantique. Je commence avec les Grecs. Les Grecs, en effet, inscrivent sur des colonnes de pierre auprès des sépulcres une inscription qui est rédigée parfois en vert, parfois en prose, mais qui contient le nom et les vertus et les actions remarquables du mort. Ainsi, Échil a composé sa propre épitaphe qui est très typique d'une épitaphe grecque. « Si J. Échil, fils de Forion, né dans l'Athique, il mourut dans la fertile contrée de Gélai. Les Perses et les bois de Marathon attesteront jamais à jamais de sa valeur. » Ce qui veut dire qu'Échil considère que c'est son héroïsme militaire et aucunement ses tragédies qui lui valent de passer à la postérité. mais en effet, que fait le paganisme ? D'abord, comme vous le savez, il n'y a pas de cimetière. Les tombes sont mises au bord des routes. Elles sont au bord des routes exactement pour permettre aux gens qui marchent ou qui se promènent avec un âne ou un mulet, enfin, qui se promènent sur le bord de la route, de déchiffrer l'inscription funéraire et donc de dire aux frères humains qui après nous vivraient, dire quelque chose de leur vie, c'est-à-dire un nom très souvent abrévié, il y a une science qui s'appelle épigraphie ou tout ça, et puis quelques paramètres d'une destinée. Moi, Caius, Clippé, Arius, j'étais fabricant de fumules dans telle ville de l'Elespont et je suis mort en telle année sous le règne de tel empereur et puis il y a une phrase quand c'est en latin Staviator, c'est-à-dire arrête-toi voyageur, très exactement ça, arrête-toi voyageur et plus tard, bien sûr, quand on devient chrétien, oraviator, prie, prie voyageur, prie pour moi. Et donc, c'est ici que je dirais que naît le roman car le passant ne peut pas se souvenir mais il doit faire un effort de piété qui est un effort de fiction. Il doit faire un effort d'imaginaire. Il n'y a qu'une inscription laconique mais si c'est le nom d'une femme, j'arrive à Mme Bovary dans une minute, je sens que vous l'attendez, si c'est le nom d'une femme, vous pouvez, si on dit que c'est une très aimable épouse, alors vous allez rêver à sa beauté, à ses plaisirs, à ses peines d'amour, à ses secrets oubliés, etc., je dirais que l'inscription d'Estelle Tumulaire invitée à la rêverie d'un roman à partir d'un nom et de quelques rares données, le genre romanesque est né sur les tombes. Et en effet, il y a une science qui vous raconte tout ça avec d'innombrables ouvrages sur Calica qui vous transcrivent des inscriptions funéraires, c'est l'épigraphie dont vous, apparemment, ne connaissez qu'un nom, c'est M. Champollion qui, en ayant déchiffré la pierre de Rosette, est à la fois un des fondateurs et un des héros de l'épigraphie. Alors ce qui me retient aujourd'hui et qui vous intéresse sûrement, c'est les inscriptions dans les cimetières modernes. l'inscription dans les cimetières modernes. Dans le siècle bourgeois, le XIXe siècle, d'abord, comment est-ce qu'on les connaît ? Je n'ai pas eu de grand effort. Qu'est-ce que vous faites le dimanche quand vous n'avez pas la télé et l'internet au XIXe siècle ? Vous allez justement dans les cimetières noter des inscriptions, souvent des cimetières qui ont disparu aujourd'hui, mais on note des inscriptions funéraires. Il y a d'épais recueils, là aussi, sur Galita, d'inscriptions. Voilà. Alors je vous en donne un qui est le plus basique. Il est le plus basique, il est justement très bourgeois parce que le défunt est satisfait de sa carrière et il énumère pour les humains de l'avenir tous les titres et les décorations qu'il a eues de son vivant, ce qui est un peu accablant, mais c'est qu'un début. SIGI, Eustache-Baud, conseiller d'État, vice-admiral des armées navales, grand officier de l'Empire, colonel général, inspecteur des côtes de l'Océan, grand croix et chef de cohorte de la Légion d'honneur. Puis il y a les dates et c'est fini. Mais justement, avez-vous jamais pensé au fait que les morts mentent ? Les morts mentent énormément. À commencer par Chateaubriand dans les mémoires de Doutre-Ton, il n'y a rien de plus menteur que les morts. Et alors, j'ai trouvé un publiciste de l'an 9, très sévère, un soupçonneux, disons, qui souhaite voir adopter un règlement municipal qui interdirait aux morts de mentir sur leur titre à l'admiration postule. Autrement dit, des fonctionnaires vérifieraient dans les cimetières si ce que le mort raconte est vrai. Alors, d'abord, comme vous le savez, ce qui est... Parce que le grand problème de toute recherche, je dirais, c'est l'idée fondamentale d'une heuristique de recherche, notamment dans les lettres, c'est de... Qu'est-ce que dit un personnage de Brecht dans l'exception à la règle sous le quotidien des slènes inexplicables ? Il y a de l'inexplicable dans les tombes. Le plus premier inexplicable, c'est qu'il n'y a jamais que des gens très très bien qui sont morts. Il n'y a pas de... Même Trump ne sera pas enterré en disant crapule, crétin, etc. Donc, les cimetières sont remplies de gens qui ont été d'excellents maris, d'excellents pères, si c'est des hommes, de bons citoyens ou sujets du roi suivant l'époque, etc., bons fils. Autrement dit, il n'y a jamais de filles dénaturées, d'épouses infidèles ou acariâtres, de maris brutales, etc. Et comme le disait Clémenceau, car il y a en fait une longue histoire de l'ironie à l'égard des morts, « Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables qui ont tous été remplacés ». Bien. Donc, tous les morts méritent des regrets, des larmes, de vibrants éloges. Il n'y a que des gens vertueux et même exceptionnels, assurés d'une gloire éternelle. On peut dire, en gros, « Les filles perdues sont à la fosse commune ». Et du reste, les Romains le disaient sous la forme explicite d'un proverbe qui est « De mortuis nil nisi bonum » « À propos des morts, il ne faut rien dire sinon du bien ». Mais, comme vous le savez, il y a, au-delà généralement de l'épitaphe, c'est-à-dire un prénom, un nom, comme dans une sorte de passeport pour l'au-delà, une date de naissance, une date de décès, éventuellement le lieu de la naissance et du décès, comme sur Wikipédia, ce n'est pas très intéressant. Mais souvent, il y a en effet des petites formules. Et c'est ici que j'arrive à Emma Bovary quand elle est morte. Il y a un petit passage assez court. Et donc, elle est morte et s'est suicidée. Et M. Omet est chargé, ou plutôt se charge de trouver ce qu'on va inscrire sur sa tombe. Et pendant, je paraphrase sous mon souvenir, pendant plusieurs jours, Omet répète les deux premiers mots sur lesquels il est sûr. « Staviator ». Arrête-toi, voyageur. Après, qu'est-ce qu'on va mettre ? Et à la fin, il décide, je pourrais expliquer pourquoi, de mettre « Amabilem comme Yougem Calcas, tu foules les cendres d'une épouse très aimable ». Amabilem est plus fort en latin, c'est une épouse très charmante, etc. Autrement dit, Emma Bovary, adultère et suicidée, va être éternisée dans le marbre grâce aux pharmaciens comme étant, ayant été, une parfaite épouse. Et ça, ça m'intéresse parce que Flaubert a très bien compris, par une bonne intuition, de la mémoire du genre romanesque, ce que l'on fait est justement, la vraie question, encore une fois, c'est de poser la question. Pourquoi en latin ? Quand ça paraît évident, il faut encore regarder. Pourquoi en latin ? Et pourquoi imiter de l'antique ? Vous me direz que c'est le style de M. Hommet, mais nous sommes d'accord, ce n'est justement pas par conviction religieuse. M. Hommet étant le seul agnostique du village d'Yonville. La même chose, du reste, j'ai trouvé toutes sortes d'épitaphes littéraires dans, à la fin, peut-être que vous ne le lisez pas, de la rôtisserie de la reine Pédoc d'Anatole France. Il y a l'abbé Cognard qui vient de mourir. Il a le roman enfin un personnage d'Anatole France, c'est-à-dire extrêmement peu religieux et peu pieux, etc., plutôt rationaliste, mais enfin, quand il est mort, on écrit D-O-M, vous voyez ça dans les cimetières, vous êtes déjà dans le roman, est-ce que c'est ? D-O-Optimi-Maximi, et puis, le texte dit Ic, Iacet inspe batae eternitatis dominus Hieronymus Cognard, etc., il sigit dans l'espoir de la béatitude éternelle, messire Jérôme Cognard, prêtre, autrefois professeur d'éloquence au collège de Belay est lui-même très éloquent. Alors, justement, pourquoi le latin ? Pourquoi le latin ? Pourquoi les morts du XIXe siècle sont-ils souvent en latin ? Sûrement pas par piété religieuse ou chrétienne, ça c'est sûr. Les épitaphes qui sont solennels et intemporels servent à évoquer l'Antiquité païenne et justement ce que l'Antiquité avait, qui est une idée que nous n'avons strictement plus, c'est l'idée sur la gloire posthume. Car en fait, il y a deux gloires des Grecs et des Romains, l'une qui est de se trouver aux enfers qui déjà chez Homer est un endroit parfaitement emmerdant, une sorte sombre, lugubre, etc. Et d'autre part, de continuer à exister tant que votre nom est prononcé par les vivants. C'était ça la grande idée. C'est l'idée, me dit ma fille qui est désormais professeure à l'IQA, très fière en égyptologie, c'est l'idée des Égyptiens de l'Ancien Empire, déjà, le mort n'est pas mort, on n'est pas mort tant que votre nom est prononcé. C'est comme si l'idée d'avoir eu des relations sociales et un rang tant que quelqu'un ne l'a pas totalement oublié, ça reste intéressant. Boès, dont les Consolations philosophiques dit expressément, lui, les chrétiens, on meurt deux fois, les gens qui sont chrétiens au 3e, 4e siècle, c'est jamais clair, on meurt deux fois, n'est-ce pas, on meurt une fois physiquement et on meurt une seconde fois qui est définitive quand votre nom est oublié des vivants. Et donc, en effet, les bourgeois du 19e siècle passent leur temps et on va se promener. D'abord, j'ai fait un livre sur Colin. Colin, sous-titré « Et le socialisme rationnel ». Colin est l'auteur d'une œuvre 19 volumes in octavo intitulée « Science sociale ». Vous n'en avez jamais entendu parler, ça pose un problème sur l'oubli. Mais il est toujours enterré. Le cimetière n'a pas été liquidé comme tous les cimetières de ville. Il est au cimetière de Mont-Rouge, c'est-à-dire en dehors dans la banlieue, donc il n'a pas été flanqué dans les catacombes. Il est toujours là et il y a une tombe, voilà, vous savez, la photo de sa tombe. Non, vous l'avez... à la page 5. La photo de la tombe telle qu'on la voit aujourd'hui, elle n'est pas très déchiffrable, je ne peux pas faire mieux, où il y a marqué simplement cette phrase qui vous convaincra, « L'ordre moral, c'est l'harmonie éternelle entre la liberté des actions et la fatalité des événements ». C'est ce que pensait Colin dans ses 19 volumes de sciences sociales. Il a eu plein de disciples qui s'appelaient les socialistes rationnels, vous me direz c'est un oxymore, mais je n'en peux rien. Et donc, il a une théorie qui est à la fois très 19e siècle, parce qu'il est à la fois un socialisme utopique et une méthanpsychose. c'est-à-dire que vous allez vous réincarner indéfiniment jusqu'au jour où vous arriverez dans une planète entièrement soviétique et là, vous serez content. Bon. Donc, Colin a une théorie que je ne vous raconterai pas, mais qui est un portrait de comprendre, qui est le point de départ métaphysique de Colin. C'est un truc très simple, j'espère que vous écoutez. Dieu n'existe pas, donc l'âme est immortel. Après, ça se complique. Mais là, c'est le point de départ. En effet, il n'y a pas un dieu transcendant. Il y a des lois qui régulent la liberté des actions et la fatalité des événements. Bien intéressant, vous avez tout le 19e siècle, aussi bien des oubliés comme Colin que des Victor Hugo qui fait tourner les tables à Gerset et qui pensent très exactement ce que je dis. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été, avec tous ces gens, beaucoup de livres, vous me promenez dans les cimetières. Bon, voilà, par exemple. Ici repose Elisabeth Lally Durand, douée d'une figure céleste, elle avait 14 ans et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin malherme. bien entendu, elle a une figure céleste, mais il est impossible que le promeneur n'évoque pas en pensée le contenu décharné de la tombe de cette jeune fille qui a une figure céleste. Il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Mais surtout, ce qui est frappant, vous êtes d'accord avec l'autre et amant, la poésie doit être faite par tous, non par un. C'est l'idée de l'autre et amant, essentiellement, la poésie doit être faite par tous les gens qui ont quelqu'un qu'on a envoyé au cimetière et sur lequel on va écrire un 4-1, éventuellement un 8-1, parfois plus long, mais enfin, et ça suffit généralement, voici ce qu'est écrit au cimetière Montparnasse la famille Larmoyer. La famille Larmoyer, la parque inflexible et jalouse, sourde à tous nos gémissements, ravi l'époux à son épouse, ravi le père à son enfant, malgré l'amour qui le protège l'irrévocable arrêt du sort, l'entraîne avec un noir cortège du lit d'hymène au lit de mort. Voilà, très typiquement, une inscription du 19e siècle, mise en vert, et je vous en passe un très grand nombre, c'est là, j'ai pris les meilleurs, c'est-à-dire celles qui montrent le plus, un talent lyrique anonyme, pour décrire des morts. Il y a aussi des gens comme Jean-Marie, Jean-Baptiste Le Gouvet, vous avez lu Le Gouvet, membre de l'Académie française, enfin, tous ces noms, dont pas un ne mourra que c'est beau, comme dit Cyrano, ou un personnage de Cyrano au premier acte. Donc, Le Gouvet était membre de l'Académie française, donc il avait préparé ce qu'on inscrirait sur sa tombe, ce qui est toujours bien, j'espère que vous y penserez à temps. Et il écrit sur sa tombe, « Quelquefois mes amis s'entretiendront de moi, je reste dans leur cœur, je vivrai dans leurs larmes. Ce tableau de la mort adoucit les alarmes, et l'espoir des regrets que tout mortel attend est un dernier bonheur à son dernier instant. » Je vous proposerai de faire une longue analyse de ce qu'il s'entretiendront. Ça veut dire, si vous ne venez pas au cimetière, je vous emmerde, parce qu'il dit, il faut venir là, pour me donner un dernier problème, c'est ça que vous me devez. L'ennui, c'est justement que Le Gouvet, qui a fait une œuvre rimbosse, il était un dramaturge, auteur de tragédie, etc., très connu dans son temps, Le Gouvet a fait surtout un grand poème féministe, « Le mérite des femmes ». Ce problème ne me pose aucun problème, il est très long, il a été très connu à l'époque, et tout serait bien si même mon papa, quand j'avais 16 ans, m'a cité de par cœur en rigolant les deux derniers vers du malheureux mérite des femmes de Le Gouvet, « Et si la voix du sang n'est point une chimère tombe au pied de ce sexe à qui tu dois ta mère ». Alors, on a pour dire « Le pied de ce sexe », il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une remotivation de la métaphore qui la rend un peu regrettable. Enfin, il n'en pouvait rien, Le Gouvet, donc j'ai pris aussi des tombes, prolixe, j'ai une tombe là, mais elle est à Amiens, donc vous n'irez pas à Amiens, qui fait au moins 30 lignes de texte, de M. Jean-Baptiste Augustin-Joseph-Alexandre Duval, qui a écrit un quatrain, suivi d'une sentence latine, suivi de la liste de tous ses mérites, suivi d'une déclaration sur... Il faut déchiffrer, parce que c'est un... « Filius a exclupsit, ius a ipso verba parentis », etc. « Telles sont les paroles qu'un fils a écrites sur l'ordre exprès de son père, de ce père dont le souvenir reste gravé dans le cœur de son enfant », blabla, blabla. Bon, il y a un autre qui est malheureux à côté, ou plutôt la famille, il est pour lui, il est décédé le 18 mars 1804 des suites de la guerre à l'âge de 19 ans. Il n'a pas de quoi rigoler. « Pour prix de sa valeur, il fut créé chevalier de la Légion d'honneur le 22 du même mois, mais hélas, il avait cessé de vivre », dit le texte. Même ça, le dernier bonheur qu'il aurait eu d'apprendre qu'il avait la Légion d'honneur en agonisant, il ne l'a pas eu. Au cimetière d'Ixelles, qui est la banlieue de Bruxelles, où j'ai vécu, il y a la tombe que tout le monde va visiter, particulièrement les gens sentimentaux, la tombe du général Boulanger. Le général Boulanger s'était prudemment enfui en 1889 de Paris parce qu'il allait être arrêté. Il était une sorte de proto-Musolini, proto-chef populiste, etc. Il arrive à Bruxelles, il a compris que sa carrière est foutue, et en plus, sa maîtresse meurt. Elle s'appelait Marguerite de Bonnemain, ce qui est tout un programme. Et Marguerite de Bonnemain, donc, elle meurt, et le général Boulanger prend son revolver d'ordonnance et se tire une balle dans la tête de sa maîtresse. Il est aujourd'hui enterré là. Il y a une sculpture représentant Boulanger à l'éternité en train de se tirer une balle dans la tête. Et il y a inscrit sur la tombe la phrase du papier qu'il a laissée, parce que si vous vous suicidez, il vaut mieux dire pourquoi. « Ai-je bien pu vivre deux mois et demi sans toi ? » Et donc là, il se suicide, et, par exemple, l'histoire est finie. Bien. Bon. J'en ai quelques-unes, n'est-ce pas ? « Ici gît, madame, jeune beauté que tout le monde admira. » La jeune beauté, vous voyez, c'est un peu pénible, comme si dans un cimetière, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire qu'il y a un cercueil avec cette jeune beauté, et que réellement, un siècle plus tard, il n'en reste pas des masses. Il y a aussi « Mon époux, attends-moi, je te rejoins. » Bon, d'accord, enfin, je ne vais pas s'en aller. D'abord. Et en plus, et la veuve porte déjà le nom d'un autre. Elle s'est remariée. Bien. Jules Clarty cite cette épigraphe célèbre. « Très haute, très excellente et très puissante princesse de X, morte âgée de sept jours. » C'est pénible pour une très puissante princesse, etc. Bien. Donc, quand vous irez à Benosa, vous devez absolument visiter la Recoletta. Il y a des foules qui s'agglomèrent autour de la tombe d'Evita Perron. Et il y a un nombre extraordinaire de tombes impressionnantes. généralement, on a ces mauvais états. C'est des généraux dans le marbre ou le gré, mais il manque un bras, il manque des petits morceaux, etc. Donc, il y a un très grand nombre de sculptures dans la Recoletta et je vous propose d'y aller. aussi, quand vous êtes à Paris, j'espère que vous allez régulièrement à l'île de la Grande Jatte. Non. L'île de la Grande Jatte comporte, et il y a moyen d'y arriver en métro et puis on prend un autobus, le cimetière des chiens. Le cimetière des chiens est là depuis largement en 1870. Il y a donc de très anciennes tombes de chiens. Il y a quelques chats aussi, une perruche et un perroquet. Donc, il y a le cimetière des chiens. Un texte absolument désopilant de Léon Blois, qui peut être très amusant quand il est en colère. Il a été visité, le cimetière des chiens, alors qu'il a été visité d'abord la fosse commune pour les pauvres du cimetière Montmartre. Les chiens ont des tombes absolument merveilleuses. Il y a plusieurs photos, j'ai été voir sur Wikipédia. Vous avez plein de chiens. Qu'est-ce qu'on écrit ? « Plus je vois les hommes, plus j'aime mon chien. » Léon Blois ajoute « Misérables cabots, bâtards, dont l'ignoble effigie de marbre crie vengeance au ciel. » Alors, bon, « Ma ponette protège toujours ta maîtresse, c'est un peu niaiseux. » « Kiki, tu étais trop bon pour vivre. » « Drac, qui nous aimait trop et ne pouvait pas vivre. » « Linda, morte d'attachement, de fidélité, d'intelligence et d'originalité. » Bon, « Affolette, où ma mignonne tant aimée, de ma vie tu fus le sourire. » « Quel épitaphe pourrait dire combien mon cœur t'aura pleuré ? » Enfin, il y a des trucs affreux sur le cimetière des chiens. Comme vous savez, dernier point, je termine. Je termine, il y a aussi, bien sûr, un genre littéraire de l'épitaphe, c'est-à-dire depuis des siècles, des épitaphes généralement satiriques, qu'on écrit, pas pour mettre sur une tombe, mais pour se moquer très souvent du mort. Alors, mon père brillait dans les épitaphes pour ses amis. Son médecin était le docteur Dué et il avait écrit, pour sa femme, « Sigi, celle qui fut duée par son mari. » Ça paraissait drôle, l'heure de l'épitaphe. Bien, alors, il y a, par exemple, une épitaphe qui est très connue en l'an III, qu'on aurait proposé pour Robespierre, « Passant, ne pleure pas son sort, car s'il vivait, tu serais mort. » C'est pas très fort, mais c'est pas mal. Et aussi des gens, comme vous le savez, qui ont écrit leurs propres épitaphes. Un qui ne le prenait pas au sérieux, il a simplement fait des vers, Musset, n'est-ce pas ? « Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un saule au cimetière où j'aime son feuillage et pleurer. La pâleur m'en dédouce et chère et son ombre sera légère à la terre où je dormirai. » Et là-dessus, là, ils ont été lui flanquer un saule au cimetière Montparnasse. Il a son saule, je ne suis pas sûr qu'il le voulait absolument. L'un qui est probablement le plus touchant, mais peut-être quand on l'apprend à l'école secondaire, on ne se rend pas compte, c'est Stendhal, dont, comme vous le savez, il a écrit son épitaphe, et son épitaphe est en italien. « Qui jacce ? Arrigo, belle et milanese ? » « Vi s'escrisse et amo, ce n'est qu'il y a des dix années, autant de telles années. » Donc, ici, J. Henri Belle, milanais, il a écrit, il a vécu et il a aimé. Car la réalité de Stendhal, c'est un homme qui ne supporte pas la France, essentiellement. D'abord, c'est pour ça qu'il dit « Je serai lu en 1885 » parce qu'il n'en a pas vendu dix copies du Rouge et le Noir. Donc, Stendhal a demandé qu'on écrive sur sa tombe en italien. Il a écrit quand même un petit moment de réflexion, et là, ils l'ont rajouté. Ah, je vous ai parlé de Biovaren, il y a cinq minutes, il voulait quelque chose sur sa tombe, il a écrit à Port-au-Prince ce qu'il voulait qu'on écrive sur sa tombe. Il écrivait extrêmement mal, que ce soit en prose ou en vers, c'était toujours lamentable. Mais voilà. « Sous ses palmistes repose un ami de la vertu, qui de sa disgrâce fut cause, et il lui sut lui donner plus qu'il n'avait perdu. » Il lui sut lui donner plus qu'il n'avait perdu. On ne comprend pas. Mais il était content de lui, et donc c'était ça qu'il voulait sur sa tombe. Malheureusement, étant mort dans la banlieue d'Hippor-au-Prince de Dysanthéry, dans une période assez agitée, il n'a pas eu de tombe du tout, et personne n'a jamais retrouvé sa tombe. Et quelques voyageurs ont cherché la tombe de Biovaren, et puis on ne l'a pas. Voilà, c'est fini. Merci. Si vous avez des questions, je vous écouterai. Merci. Merci. Merci.